Une première pierre, mais avec la tradition respectée. Les cailloux viennent de chacune des six îles de l'archipel. Ils ont été sculptés en forme de tiki et, sur l'emplacement du futur internat, ils symbolisent l'unité marquisienne. C'est vraiment une grande joie d'accueillir enfin la délégation ministérielle et le représentant de l'État pour poser la première pierre de cet internat que nos élèves et les familles de toutes les marquises attendent depuis maintenant plus de 15 ans. Et ça va non seulement donner de meilleures conditions de vie, mais de meilleures conditions d'études aussi. Et encore une fois, c'est vraiment tout l'archipel des marquises qui bénéficie de cette structure, comme il bénéficie aussi des formations professionnelles. Le nouvel internat public du collège lycée d'Atouana disposera de 124 places et qu'en prendra un plateau sportif. La cérémonie est menée par six élèves, un pour chaque île, car l'établissement accueillera les élèves des îles du Sud et du Nord. Merci pour tout ce que vous avez fait. J'ai été impressionné par le dynamisme de tout le monde, vraiment le dynamisme du principal, des enseignants et surtout des élèves qui ont animé cette cérémonie de pose de première pierre de façon extraordinaire. Ils ont pris des responsabilités, ils ont su parler, nous étonner, nous émouvoir. C'est la concrétisation d'un dossier qui faisait l'unanimité. Il était porté de longue date par tous, parents d'élèves, élus et responsables de l'éducation. Un état des lieux a également été fait lors de ce déplacement. Nous sommes ici tout spécialement pour voir le dispositif de 6e dans l'école primaire et aussi pour voir le dispositif, le CGA, le centre de jeunes adolescents. Et comme d'habitude, nous rencontrons les divers partenaires. Le coût des travaux approchera les 500 millions CFP. Il sera partagé entre l'État et le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada